Au-delà d'un apport de connaissances pour les agents territoriaux, ça leur permet de mieux appréhender leur environnement territorial, de développer leurs connaissances, de rendre un service public de qualité et surtout aussi de pouvoir avoir accès à des préparations pour des concours ou des examens dans le cadre d'une évolution de carrière. Donc c'est un enjeu important et un axe prioritaire dans le cadre de nos revendications. Je rajouterai que c'est également un droit, un droit qui a été reconnu et confirmé par la loi statut 1.26.84. Et ce droit, comme tous les droits, il convient de le faire vivre. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on a du mal à faire en sorte que ce droit à la formation professionnelle pour l'ensemble des agents et fonctionnaires territoriaux soit concrètement mis en œuvre. C'est aussi, au-delà de ce droit statutaire, un moyen de faire en sorte que les agents relevant de la fonction publique territoriale, qui sont par nature en charge de mettre en œuvre des missions de service public, soit en capacité de mieux exercer toujours ces missions pour permettre de répondre aux besoins des populations et des usagers. Aujourd'hui, on va vers des formations de plus en plus courtes, qui ne sont pas qualifiantes. Or, pour que la formation soit un ascenseur social, il faut qu'elle produise des qualifications qui soient reconnues. Il y a un besoin, il y a une demande de formation des agents. Le problème, c'est que dans les faits, l'organisation de la formation de la fonction publique territoriale issue de la loi Hortefeu de 2007 ne permet pas de formation réellement personnelle à l'initiative de l'agent. Donc, le gros de la formation qui est proposée, c'est les formations qui sont décidées par les employeurs, pour une adoption au poste de travail, dans les cadres de mutation, dans les cadres de mobilité forcée, etc. Donc, du coup, bien souvent, à partir de ce postulat-là, la formation est vue par les agents comme une contrainte. C'est-à-dire qu'on part en formation, on m'envoie en formation. Ce n'est pas moi qui décide de ma formation. L'autre élément, c'est que cette formation professionnelle, elle n'a pas d'incidence concrète sur la carrière. C'est-à-dire qu'en forçant un petit peu le trait, on pourrait dire que vous partiez ou pas en formation, soit bien sûr, c'est la formation, elle est dans un cadre obligatoire, mais de manière globale, la formation continue, il n'y a pas d'incidence sur la carrière, que ce soit en termes de déroulement, de progression de la carrière, etc. Donc, dans les faits, on voit bien que, et ça se retrouve dans les chiffres, les pourcentages de départs en formation. C'est-à-dire que, alors que la formation publique territoriale est composée après le 80% d'agents de catégorie C, en proportion, c'est ces agents-là de catégorie C qui partent le moins souvent en formation. Donc là, on voit bien qu'il y a une adéquation entre l'envie, le besoin et la réponse de ce départ à la formation. Et comme les formations auxquelles ils peuvent accéder souvent ne conduisent pas à des qualifications reconnues, c'est-à-dire qu'ils ne se traduisent pas par un gain en matière de salaire ou de carrière, il y a une certaine résignation et les agents tendent à minimiser l'importance de cette question, parce que précisément, ils butent sur cette reconnaissance. Il y a une certaine frustration aussi des agents qui souhaitent se former de manière plus spécifique sur une thématique et parfois les stages ne sont pas en nombre suffisant. Donc, ils n'ont pas forcément accès à la formation qu'ils souhaiteraient. Voilà, donc ça, c'est aussi un des obstacles. L'employeur, il a tendance à accorder les formations que si elles sont complètement liées au poste de travail occupé par l'agent. Et donc, si les agents aspirent à la mobilité, aspirent à une évolution, en général, l'employeur n'est pas forcément intéressé et donc il ne donne pas l'accord pour cette formation. Merci. 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 Merci.